Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on va parler du Asaona, plus précisément du Kakwaza. Alors, Kakwaza et non Asaona. Asaona qui veut dire feuille de chambre. Les deux motifs que vous voyez ici sont des Asaona, pour les deux, donc inspirés de la feuille de chambre. C'est apparemment quelque chose qui porte bonheur au Japon. C'est un motif qui est très courant. C'est celui qu'on connaît le plus, parce qu'il porte très bonheur. Il porte encore plus bonheur quand il a cette forme-là. Donc, il a une forme Kakwaza, parce qu'il est enfermé dans une forme carrée. Le Asaona, le vrai Asaona, a cette forme-là. Il est enfermé dans des triangles, en fait. Là, on est sous forme de carré, et nous, on va voir celui-ci aujourd'hui. Allez, je reprends celui-ci. Donc là, on a un motif Asaona, ou plutôt Kakwaza, parce qu'il est enfermé dans une forme carrée. Ça, c'est exactement le modèle qu'on va reproduire, mais en plus grand. C'est-à-dire qu'on va faire une feuille complète, donc quatre éléments. Ça, c'est ce que j'ai mis avec Megabarit, donc pour ceux qui vont les recevoir ou qu'ils ont reçus au moment chaud de cette vidéo. Et là, en fait, celui-ci, c'est pareil. Il ne bouge absolument pas. Et pourtant, il n'est pas collé. C'est-à-dire que je peux le défaire. Il n'y a pas beaucoup de pièces différentes sur un Asaona. On a la petite clé, on va dire, qui verrouille le tout. C'est celle qui fait l'angle ici en haut. C'est celle qui va verrouiller notre assemblage. Ensuite, on a ces quatre pièces-là qui sont identiques. Ce sont les parties en diagonale. Donc, celle-ci. Et pour finir, on a la pièce centrale. C'est celle qui sépare notre carré en deux. Celle-ci, on va utiliser un gabarit à 45 degrés pour la réaliser. Les deux petites, c'est pareil. C'est encore le gabarit à 45 degrés. Et celles qui sont, on va dire, le plus complexe, même si c'est juste un petit peu de précision, et il faut imaginer la forme de la pièce avant de la faire. Alors, voici à quoi ressemble la pièce la plus complexe, si je puis dire, de ce motif-là. Donc ici, vous avez un angle à 22,5 degrés de chaque côté. C'est-à-dire que par rapport à ici, notre bois là-bas, c'est comme ça. Et on vient utiliser le gabarit à 22,5 pour retirer ces zones-là et avoir le bon angle au bout de cette pièce. De l'autre côté, c'est l'inverse. On va utiliser le gabarit à 67,5 degrés. Mais on va le réaliser différemment de ce qu'on peut voir en bas. C'est-à-dire qu'on va diviser notre pièce de bois en trois, environ. Et on va réaliser un assemblage à 67,5 sur un tiers d'un côté et sur les deux tiers de l'autre. Et ça nous donne la forme de notre pièce. Je vous mets une image juste à côté là. Donc ce qu'on peut voir sur ce dessin-là qui apparaît, c'est que nos deux pièces qui sont en diagonale sont appuyées sur l'usinage réalisé au un tiers de l'épaisseur. Ensuite, la dernière qui vient verrouiller cet ensemble est appuyée à l'opposé, là où on a usiné, où on a travaillé l'angle sur les deux tiers de la pièce. Alors, pour compléter, pour savoir si vous avez bien fait les deux tiers, un tiers, on peut le contrôler facilement en regardant le résultat obtenu. Si vous avez quelque chose qui... Alors là, vous avez vos deux diagonales, là, ici, qui reposent sur les un tiers de l'épaisseur ici, les deux autres tiers pour l'angle sont en haut. C'est ici votre troisième bois, celui qui vient verrouiller l'ensemble. S'il colle bien ici, c'est-à-dire que s'il arrive vraiment... Si l'angle ici arrive sur l'angle de chaque côté, c'est que vous avez bien réalisé votre assemblage. Si jamais vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous avez le haut de votre pièce ici, et que le petit bout ici qui vient verrouiller est à l'intérieur, là, c'est qu'ici, vous n'avez mangé pas assez d'épaisseur. Vous n'êtes pas sur le tiers. Vous êtes à moins d'un tiers pour le petit angle, ici. Et dans ce cas-là, celui qui est là va tomber à l'intérieur, ici. Par rapport à là, il va y avoir une différence. Votre bois, en gros plan, ça donne ça. Au lieu d'arriver ici, il va être à l'intérieur. Et ça veut dire qu'ici, vous serez mal réparti. À l'inverse, si vous avez usiné votre angle moitié-moitié, c'est-à-dire que vous avez fait votre angle ici à 50% au lieu du tiers, 50-50, ce qui va se passer, c'est que votre bois ici qui va venir verrouiller, il va ressortir. Ici, on va avoir une différence. Et au lieu d'appuyer pile-poil ici, il va se retrouver à l'extérieur. Et ça ne va pas coller ici non plus, vous voyez. Pour que ça colle bien ici, il faut absolument respecter la proportion du un tiers, deux tiers. Ça, les premières fois, ça peut être compliqué. Eh bien, c'est simple, il faut s'entraîner, réaliser plusieurs pièces, jusqu'à ce que vous ayez trouvé les bonnes astuces. Ce n'est pas compris, parce qu'on comprend assez vite qu'il faut un tiers, deux tiers. Maintenant, c'est dans la technique que ça va être plus subtil d'obtenir ce un tiers, deux tiers. Mais comme pour le reste, il y a des petites astuces pour arriver à ces deux tiers, un tiers. Alors, comme dans les épisodes précédents, je vais commencer par régler la hauteur de ma lame. Maintenant que ça s'est fait, eh bien, je vais faire mon quadrillage, la structure qui va accueillir mon motif Assaona. Je vous mets les quelques images, et on se retrouve tout de suite après pour assembler cette structure, et ensuite déterminer comment et dans quel sens on va réaliser les différents éléments de notre feuille de chambre, donc de ceux Assaona. Voilà. 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 ... Vous avez vu le jeu de jambes ? Je n'ai pas besoin de me servir de mes mains pour avancer ou reculer, comme ça je ne force pas sur mon gabarit, et je ne risque pas, par inadvertance, d'aller toucher la lame. Je garde toujours les mains très loin, j'utilise mon crayon à papier avec la gomme, et après je fais tout avec les jambes. Le fait de pouvoir s'appuyer sur un chariot et sur la poignée derrière, c'est top. Après si vous n'avez pas ça, vous faites en fonction de votre matériel. On a nos 6 pièces, on va les assembler et passer aux pièces suivantes. Là j'ai mes 6 pièces qui sont parfaitement alignées au niveau des découpes, toujours grâce au gabarit à répétition. D'ailleurs on en fera peut-être un dès le prochain épisode, pour vous montrer exactement comment il est fait, et pour vous montrer qu'on peut faire plus simple. On n'est pas obligé de faire toutes ces lignes-là, mais tout ça je vous le montrerai dans le prochain épisode. Là, voici ce que ça donne. Donc j'assemble comme la dernière fois. Là j'utilise, je l'ai souvent utilisé, et je l'ai ressorti parce qu'il est plus grand et que c'est mieux. La dernière fois je vous ai montré avec un vieux panneau de porte de meubles, qui était bien plan. J'utilise aussi très souvent une chute de plan de travail, parce que je suis sûr que ça c'est bien droit. Alors, je vous ai montré aussi la dernière fois qu'il fallait y aller doucement, au milieu, gauche, droite, et appuyer. Si vous appuyez à un bout là, qu'il est coincé à l'autre, vous allez le tordre et vous risquez de le casser. Donc on appuie un peu partout en même temps. Alors, avant de passer à la pièce suivante, donc celle qui sera en diagonale ici, puisqu'on va commencer par les quatre pièces en diagonale, je voulais vous montrer quelque chose de très important. Alors, vous devez vous souvenir de ces deux pièces que je vous ai montrées dans l'épisode 1, où grâce à mon gabarit, je peux faire des coupes répétitives et au même endroit. Là, toutes nos coupes sont parfaitement alignées, mais je voulais vous montrer autre chose. Il y a quelque chose qu'il faut bien appréhender. Même quand vous allez faire quelque chose de cette taille-là, en fonction de la hauteur ici de vos pièces de bois, vous pouvez plus ou moins le retrouver. Là, si je les pose l'une sur l'autre, ce qu'on va voir, et je vais vous faire un gros plan après, c'est que ces deux pièces ont un petit jour au centre. Elles ont un petit jour au centre, et ce n'est pas dû à leur préparation. Les baguettes sont parfaitement droites. Pour être sûr qu'elles ne se déforment pas, en plus je fais des lots avec des scotches autour, pour être sûr qu'elles soient bien maintenues. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez créer cette multitude de coupes, vous risquez de libérer des tensions, et ici, dans la partie basse, là où il reste toute l'épaisseur, toute la hauteur plus les petits bouts, ça libère des tensions, et votre bois peut s'arquer comme ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je réalise le Asaona qui est là, je vous conseille d'aller la voir et de bien regarder le moment où j'assemble cette structure. On voit que ça fait exactement la même chose que là. Et en fait, je n'ai pas eu à tricher ni à radresser ce cadrillage. Le fait d'avoir les pièces qui s'emboîtent les uns dans les autres corrige un petit peu ça, mais pas complètement. J'avais toujours une forme légèrement courbe de ma structure. Mais dès que je vais mettre mes différents motifs de Asaona à l'intérieur, si mes angles sont bien droits, s'ils sont bien réalisés, on va compenser ce défaut puisque toutes mes pièces vont s'appuyer les unes aux autres et arriver en compression. Et dans ce cas-là, on arrive à avoir quelque chose de nouveau qui soit plat. Si vous devez coller et donc avoir des pièces plus lâches, avec plus de jeu, au moment où vous allez coller, vous mettez toutes vos pièces, votre colle, et vous mettez un poids dessus. Ça permet de bien aplanir la structure, votre cumico, le temps du séchage. Et grâce à ça, que vous l'assembliez avec un tout petit peu de force pour le garder sans colle ou avec de la colle, il y a toujours moyen de rattraper ça. Et de toute façon, vous l'aurez toujours. Et en fonction de l'essence, vous l'aurez même plus ou moins. Donc, n'ayez pas peur si vous voyez que votre pièce n'est pas droite et que ça s'assemble en courbe. Par contre, attention, il ne faut pas mélanger un phénomène naturel de libération de tension et le fait d'emboîter des pièces avec trop de force. Si vous ne veniez qu'à assembler vos pièces comme ça et qu'au lieu de bien s'enfoncer, elles forçaient trop qu'avec le marteau, vous arrivez à les mettre mais elles forcent trop. Alors là, effectivement, votre pièce, ici, puisque ça force trop, ça va l'écarter et là aussi, on va retrouver cette courbe. Et ça, par contre, vous ne le rattraperai pas. Il faut pouvoir les mettre avec un petit peu de force. Oui, mais pas trop. Et ça, c'est pareil. Il n'y a que l'expérience qui fera que vous allez découvrir ces petites nuances. Si ça force trop, de toute façon, vous allez le voir très vite sur les extrémités comme ça parce que là, ça va casser. Alors, pour la première pièce, c'est bien simple. On prend notre réglé et on vient simplement mesurer la diagonale, ici, de nos carrés. Puisqu'on l'a fait avec le gabarit, elles seront forcément toutes identiques. Si elles ne sont pas identiques, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Mais là, elles le seront puisque je sais que mon gabarit fonctionne. Mais pour être sûr, vous pouvez vérifier. Là, on est à... On est à 7,9 quasiment. On pourrait même dire 7,9. Allez, on va couper à 8 cm pour avoir toujours ce petit millimètre de plus pour pouvoir bien ajuster nos pièces. Parce que si vous avez quelque chose qui bouge, là, ce n'est pas le cas, mais je vous ai montré dans l'épisode 2 qu'on pouvait faire avec plus ou moins de jeu en fonction de colle ou pas de colle. Même si vous avez du jeu, vous pouvez ajuster vos pièces et qu'elles tiennent même avant le collage. il faut juste tester avec vos 4 pièces en même temps. Si vous mettez une pièce qui rentre à force très légèrement et qu'elle tient, c'est très bien. Mais si elle appuie un peu trop sur la diagonale et qu'elle déforme votre structure, les autres, vous allez avoir du mal. Alors que si vous testez avec les 4 pièces, si les 4 pièces s'emboîtent parfaitement, votre structure va gagner en rigidité même si vous avez du jeu. Donc là, je vais couper 4 pièces à 8 centimètres et ensuite, on va les ajuster. Allez, hop ! Alors, je reprends mon gabarit à 45 degrés que je viens coincer dans ma presse. Alors, j'aime bien toujours, c'est pas grand-chose, mais au lieu de le mettre droit pour être la main le plus pratique possible. J'aime bien le mettre incliné. Là, eh bien, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est bien d'avoir quelque chose de réglable parce que là, mes pièces sont plus longues que la dernière fois. Donc, il faut simplement que je me décale. Hop ! Deux trous ici. Voilà. Maintenant, eh bien, comme la dernière fois, je vais venir desserrer ici, positionner ma pièce pour arriver au centre de mon épaisseur ici, au croisement. Hop ! Et là, je peux réaliser une première pièce pour voir ce que ça donne. Là, je suis bien centré, donc c'est bon. Je fais l'autre côté. Et je peux tester. Effectivement, je suis trop grand. Donc, je vais réajuster un tout petit peu en mangeant un tout petit peu de longueur. Donc, je modifie ma butée pour retirer un tout petit copeau de rien du tout en plus. Là, je vais voir ce que ça donne. Là, ça rentre bien. Maintenant, je vais faire les autres, voir si je suis réellement bon. Et pour ça, je vais faire les trois autres pièces. Alors, je vais essayer de vous montrer en gros plan. Là, ce que je vous ai dit la dernière fois, on vient bien appuyer ici. Je viens maintenir avec mon index. Et là, je viens le faire en deux ou trois fois. Ce qui se passe quand le dernier copeau est super fin, c'est qu'ici, là, il y a un petit arrachement. Vraiment très léger, mais il y en a un petit. C'est vraiment très fin. Juste à le replier à la main, comme ça, on peut le faire sauter. Si on veut que ce soit propre, moi, personnellement, je l'amène de l'autre côté, ici, et je viens repasser. Et vous voyez, j'ai retiré juste ce mini arrachement triangulaire, là. Juste cette petite pointe. La petite pointe qui était ici au bout. Et comme ça, ici, c'est parfaitement propre. Maintenant, je le prends, je le retourne et je vais l'usiner dans l'autre sens. Mais juste par habitude, hop, je le fais. Si vous me voyez le faire dans des vidéos, dites-vous bien que j'ai pris l'habitude. C'est tout. Attention à ce qu'ici soit toujours propre parce que quand on vient décaler notre pièce, s'il y a un petit défaut là, un petit copeau, quelque chose, vous allez le voir tout de suite parce qu'ici, vous allez prendre un copeau plus important. Le problème, c'est que votre pièce sera vite trop courte après. Vous avez vu encore une fois où mon doigt appuie ? Non, vous n'avez peut-être pas le bon angle. Je vous montrerai de l'autre côté après. Là, vous le voyez bien. Je viens appuyer toujours de ce côté-là et c'est avec ma main que je fais pivoter le ciseau. Et vous voyez, il fait exprès de prendre un dernier copeau très fin et là, on voit que c'est vraiment infime cette épaisseur. Je vous dis, juste à le replier comme ça, on peut le couper. Mais là, je vais, hop, il est là. Et là, j'ai retiré le petit arrachement. C'est rien, je vous dis, vous pouvez vraiment le laisser sachant que si on ponce la structure, ça ne sera plus du tout. Mais moi, par habitude, je préfère le retirer tout de suite. Si à la fin, vous finissez à pivoter complètement, vous le coupez directement, ce petit arrachement. quand on le remet de l'autre côté, pensez à bien le plaquer, à bien le plaquer vers le bas et là, toujours pareil, aucun doigt en face et hop, j'ai retiré le petit arrachement. Essayez de vous le remonter là, je prends un fin copeau. Il y en a un micro arrachement quand même. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Juste là, là au bout, ce tout petit bout de rien du tout. Je viens le décaler ici, je le relève ici, vous pouvez le faire avec le doigt, j'appuie pour que il soit bien enfoncé, je le plaque bien ici vers l'intérieur et là, je peux le retirer. Et là, en fait, ma pièce est propre, super propre. Regardez comme c'est propre. Bien centré, parfaitement centré et surtout sans arrachement. Alors, si vous avez des petites peaux qui restent là sur le bout, ce n'est pas grave, je vous dis, parce que, de toute façon, quand vous allez poncer, si vous poncez, je vous montrerai peut-être sur celui-ci quand même comment poncer. Si vous poncez, eh bien, ça va retirer ses petits ergots. Personnellement, je préfère le passer de l'autre côté pour avoir absolument aucun arrachement comme ça. Si je ne veux pas poncer, je ne ponce pas. Alors, maintenant, on va voir ce que ça donne pour les mettre. Deux possibilités. Soit ça rentre, c'est parfait, soit c'est trop long parce que celle-ci est trop longue. Elle force légèrement en rentrant, pas grand-chose, mais si elle est ne serait-ce qu'un dixième trop longue, elle va resserrer comme ça notre structure puisqu'elle va être trop longue et ici, mes pièces seront trop longues aussi et elles ne pourront plus rentrer. Mais vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Celle-ci doit forcer un tout petit peu trop ce qui fait que les autres ne rentrent pas. Celle-ci rentre. Alors, celle-ci rentre et c'est normal parce que celle-ci force dans le coup elle a tendance à allonger la structure et à la resserrer ici alors que là, il m'est impossible de les rentrer. Il me manque une fine épaisseur. Donc, je vais retirer celle-ci, les reprendre, les quatre, en raccourcissant et après, je devrais pouvoir les rentrer. Ah, justement, pour ajuster les quatre qui sont là, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer l'astuce de la carte de visite. C'est-à-dire que je viens placer ma carte de visite ici, je l'appuie contre et je reprends un seul des biseaux et regardez l'épaisseur du copeau. C'est vraiment très, très, très fin. J'ai bien ma carte de visite au bout, je plaque contre et là, je reprends. Le copeau est vraiment mais très, très, très fin. L'épaisseur d'une carte de visite. Et je fais mes quatre pièces comme ça et je vais voir si une épaisseur de carte de visite, ça suffit pour reprendre ce petit défaut. Et maintenant, voyons voir. Vous voyez que celle-ci rentre plus facilement parce que tout à l'heure, j'ai forcé sur la diagonale donc je rappuie un petit peu pour la remettre. Je vais mettre les autres et celles-ci vont remettre la forme bien carrée et donc ça va nous permettre d'avoir toutes nos pièces bien maintenues en compression. Et voilà. Alors, c'est vraiment le fait d'avoir les quatre pièces de la même taille puisque nos carrés sont totalement identiques. si jamais vous avez un petit jeu ou que ce n'est pas d'équerre, le fait de mettre ces quatre pièces-là en compression avec la même longueur va faire que votre structure sera forcément d'équerre. Bon, comme je viens de vous montrer de près, c'est important d'usiner les quatre pièces à la fois. Donc, j'ai fait ma première pièce. Pour être honnête avec vous, je savais très bien que ça n'allait pas aller, que la première, la première diagonale est rentrée mais je savais que les autres ça allait coincer. C'est très rare de tomber sur la bonne longueur du premier coup. En général, ce qui se passe, même si ça ne se voit pas à l'œil, même si c'est très léger, quand on met la première, elle a tendance à forcer sur ces deux points ici et donc à resserrer notre structure comme ça là. Ça la resserre un tout petit peu. ça déforme de pas grand-chose. Vous avez vu, quand j'ai repris mes pièces, j'ai juste mis une épaisseur de carte de visite cartonnée, donc vraiment très fine et ça a suffi pour rectifier l'ensemble. Ensuite, quand je les ai remises, la première est rentrée vraiment toute seule. On s'est dit, on pouvait même se dire limite, elle est trop courte. Elle était trop courte. sauf qu'elle était trop courte au premier coup d'œil parce que quand on met les trois autres, eh bien, ça se tient parfaitement et là, je peux taper, il n'y a rien qui bouge, ça tient très bien. Et si cette structure devait être collée, il faudrait que je repasse mes diagonales avec la petite astuce de la carte de visite encore pour laisser la place de la colle. Là, je n'ai pas la place de la colle mais ça tient parfaitement sans collage. Et je le répète encore, traditionnellement, on ne colle pas. Tout ça, vous allez l'apprendre avec l'expérience. Donc, je vous conseille de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, dans cet épisode, on fait encore une forme comme ça mais c'est vraiment pour vous présenter les gabarits. Je vais vous présenter le 22.5 et le 67.5 après. Pour les prochains épisodes, on va passer sur de la création. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, un cadre comme ça, une structure comme celle-ci. Alors ça, on essaiera de se faire, on va essayer de réfléchir ensemble sur une belle épreuve ou alors un, deux ou trois projets, comme ça, vous aurez à choisir de fin de formation Memento. En fait, ce sera votre belle création à la fin. Celle qui marquera votre progression entre ce que vous aurez fait au début, comme ici, et ce que vous ferez à la fin de ce Memento. Parce que le but, c'est que vous soyez capable de refaire de belles créations. J'ai plein d'idées de créations différentes avec des Kumiko, donc on les fera au fur et à mesure de ces épisodes. comme par exemple cette structure qui sera une boîte qui est assemblée en queue d'aronde et où là, on pourra faire un joli couvercle par exemple en Kumiko. Mais tout ça, vous le verrez dans les prochains épisodes. avant de se lancer dans la création d'un cadre comme celui-ci, avant de se lancer dans la création d'un comme celui-là, même si celui-là, je l'ai fait à mes débuts, et on en fera aussi des cadres comme ça, c'est bien, vous voyez, ça c'est les premiers que j'avais fait avec le hashtag aussi, j'en ai fait plein de petits comme celui-ci, c'est bien de se faire ces premières épreuves comme ça pour bien appréhender la construction des formes géométriques et surtout pour bien appréhender l'utilisation des gabarits. Parce que quand on veut aller trop vite, on risque de marquer et d'abîmer ici votre gabarit. S'il est abîmé, il va falloir recouper pour avoir quelque chose de propre parce qu'une fois que vous l'avez abîmé, ça peut poser quelques petits soucis. Bref, maintenant, on va continuer ce modèle-là, donc la sauna avec la pièce la plus complexe de ce modèle-là. Mais là encore, vous allez voir qu'au final, ce n'est pas compliqué du tout. Je prends mon lot de gabarits et là, je vais prendre en premier celui avec l'angle à 22,5 degrés. Je le mets dans ma presse. Maintenant, je vais me prendre un premier morceau. Alors, je regarde à peu près au début et là, je viens couper beaucoup plus loin ce qu'il va me falloir. Logiquement, je suis censé m'arrêter à la moitié ici, mais ça, on va le faire précisément après. Je prends un morceau plus grand et je vais m'en couper deux tout de suite. là, j'ai coupé mes deux pièces. Vous voyez, elles sont beaucoup trop longues. Elles ont même du mal à rentrer comme ça. Donc là, forcément, elles ne vont pas se croiser. Je préfère les prendre plus longues au début pour être sûr de ne pas me tromper. Là, j'ai peut-être exagéré un petit peu. Bref, je vais en premier usiner la partie à 22,5 degrés. Alors, comme pour les autres, je viens placer mon bois, ma butée pour arriver au centre de mon petit cumico. Là, je viens bloquer et je vais pouvoir tester. Alors, je prends un ciseau large. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, on doit aller tailler beaucoup plus loin et c'est pour être sûr de bien appuyer. Alors, on peut le faire aussi avec un traditionnel ou avec le ciseau de paume. C'est la même chose. on va utiliser, on va retirer un premier copeau, un deuxième. Et alors là, je vous conseille vraiment, vraiment de procéder en plusieurs passes. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, c'est tellement large que le point d'équilibre au centre est vraiment très léger. Si je n'appuie pas fortement ici ou alors que je veux prendre tout d'un coup, mon ciseau va vraiment plonger à l'intérieur et alors là, vous allez avoir quelque chose de pas joli. Donc là, on prend en plusieurs passes. Même avec un 25 mm, je trouve que c'est un peu juste. Je préfère prendre le 40 mm et vous allez voir la différence. C'est que là, je peux appuyer à droite. je vais prendre un premier copeau, un deuxième et là, vous voyez, j'appuie vraiment ici et là, on a quelque chose de propre. Vous voyez, on a quelque chose qui est orienté à 22,5 degrés. On est bien centré sur notre pièce. on le voit bien qu'on est centré. et surtout, on a un tranchant et un biseau ici qui est bien droit. Maintenant que j'ai fait ma première pièce, je fais pareil à la deuxième. Toujours pareil, on fait attention à ce que ce soit parfaitement propre ici. On appuie bien contre là et par là. Voilà. J'ai mes deux pièces avec mon angle à 22,5 à un bout. Maintenant, on va réaliser l'autre angle, celui qui est censé être le plus compliqué. Alors, je prends une de mes deux pièces seulement pour l'instant. Je viens la mettre ici dans l'angle. Elle va se positionner un peu toute seule parce que si je ne la mets pas droite, en fait, ça va se voir tout de suite. Donc, je la mets dans l'angle. Je viens prendre mon réglé. Je m'aligne sur ma diagonale comme ça. Je vérifie que celle-ci est bien enfoncée. et là, je vais simplement faire un repère avec mon ciseau à bois. Je vais la mettre contre mon réglé et je viens marquer ma pièce. C'est ici que mes deux pièces doivent se rencontrer. Donc, on va usiner ce côté-là en premier. Donc, je change de gabarit. Celui-ci, je ne le dérègle pas pour l'instant, même s'il faudra le régler après. Et je vais prendre celui à 67,5 degrés. Hop. Alors là, je vais venir aligner mon repère que j'ai fait ici avec mon ciseau à bois tout à l'heure. Je vais venir l'aligner sur le bord de mon gabarit ici. Je ne le mets pas vraiment pile poil dessus, mais je le rentre un tout petit peu à l'intérieur. Mais toujours pareil pour être sûr de bien l'ajuster après. Maintenant, vous imaginez bien que je ne vais pas retirer tout ça au ciseau à bois. Je vais le retirer un peu à la scie. quand vous le faites à la scie, attention à ne pas couper votre gabarit. Et là, je vais l'amener comme ça jusqu'à ce que je sois bien usiné au gabarit. Je fais la même chose avec le deuxième. Avec ma deuxième pièce, je fais la même chose. Et voilà. Et maintenant, je peux tester ces deux pour voir ce que ça donne. Je peux tester pour voir ce que ça donne. Là, on voit que je ne suis pas tout à fait au repère parce que je vous ai dit que je le rentrais un peu à l'intérieur. Je veux être sûr, je veux voir ce que ça donne. Et alors, si on regarde bien, je vais essayer de zoomer pour vraiment vous montrer de près. Voilà. On voit effectivement qu'il faut que je retire encore un petit peu parce que ici, juste à la pointe là, ça ne colle pas complètement. Ici, on est bien appuyé, mais pas là. Oui, ça se voit là. Vous voyez le jour ici, il ne devrait pas y avoir ce jour. Donc, je reprends ça. Je vais avancer un tout petit peu, mais... Je disais, je vais avancer un tout petit peu ma butée pour prendre vraiment quelque chose de très fin en plus. Et là, je retire encore un petit copeau. Je repositionne celle-ci. Je fais l'autre de la même manière. Je viens voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Peut-être même un petit poil trop... Non, je pense pas. Je pense que c'est bon. Maintenant, on a réalisé l'assemblage qui est que sur un tiers ici. Il faut que je retire les deux tiers de l'autre côté. Pour ça, je garde le même gabarit. Alors, maintenant, c'est là où il faut trouver une astuce. Deux choses possibles. Soit vous avez, comme moi, plusieurs gabarits et dans ce cas-là, je prends deux gabarits avec un angle à 67,5 chacun. J'en règle un avec le premier angle, celui qu'on vient de faire, et je règle l'autre qui avançait un tout petit peu plus des deux tiers de l'épaisseur de mon Kumiko pour réaliser l'autre angle. Si vous n'avez qu'un seul gabarit à 67,5 degrés, je vous déconseille de dérégler. Vous pourriez faire toutes vos pièces comme on a fait les premières et ensuite le régler pour réaliser les autres angles. Mais si vous avez besoin de refaire une pièce parce que vous vous loupez sur un ajustement ou parce qu'il y a un petit défaut quelque part, il va falloir re-régler encore. Celui-ci, je n'y touche plus, je le laisse régler. Et soit vous prenez plusieurs épaisseurs de cartes de visite, soit vous prenez, moi, dans ce que j'ai utilisé, il y a des morceaux de cartes téléphoniques, par exemple, ou alors vous prenez une chute d'un Kumiko et vous allez l'ajuster au ciseau à bois jusqu'à ce que vous ayez la bonne épaisseur. Alors, il n'y a pas photo, le plus simple reste quand même d'utiliser deux gabarits. Maintenant, je dois réaliser l'autre angle où je dois retirer ici les deux tiers ici en biseau. Pas seulement la moitié, alors je vais vous le montrer. Si je le fais comme ça, ici, ce qui se passe, c'est que je retire sur la moitié. Et moi, il faut que je mange encore un tiers de plus. Donc, je reprends mon astuce de mon papier cartonné de tout à l'heure. Je retire un autre copeau. Grâce à l'astuce du papier cartonné, j'ai retiré un tiers ici en plus. Donc, maintenant, je peux la repositionner et faire l'autre. Encore une partie. Et là, je vais regarder voir si c'est suffisant. Alors, on met toujours le premier tiers, le plus petit bout ici et l'autre là. Voilà. Là, quand je le mets comme ça, j'ai quand même l'impression que je suis plus près de la moitié que du tiers. Donc, on va mettre deux épaisseurs de papier cartonné. Je vais repasser un coup en repliant mon papier comme ça. toujours le plus petit biseau dessous. Voilà. Je retiens la petite bavure ici. Maintenant, l'autre. On va voir ce que ça donne. Là, on est quand même beaucoup mieux. On est plus sur du un tiers, deux tiers. Et là, quand je le mets comme ça, voici ce que ça donne. Et là, maintenant, il ne me reste plus qu'à mesurer cette longueur-là et l'usiner avec deux angles à 45 degrés pour pouvoir verrouiller cet assemblage-là. Attention à ce que vos pièces soient bien en compression comme ça et bien mises correctement ici. Et là, je mesure une pièce qui va faire 2,3 mm 2,3 mm 2,4 mm on va faire 2,4 cm Alors, ces pièces-là, vous pouvez, là, je vous le fais pour la vidéo pour vous montrer parce que je vais faire les autres plus rapidement. Vous pouvez toutes les faire directement puisque là, ça colle bien et ensuite faire la petite butée à 45 degrés. Si vous avez un doute sur celle-ci, je vous conseille d'en faire un comme je fais là en entier. Alors, celle à 45 degrés. Hop ! Pas tout à fait au centre. Je vais peut-être trop avancer. On va voir ça. Là, je peux tester ma dernière pièce pour voir comment ça colle. attention à la mettre bien droite, légèrement en force. Voilà. Et là, il y a une bonne compression. Le croisement des deux sur la hauteur, on est bien aligné. Il n'y a pas de jour ni dans un sens ni dans l'autre. Ça veut dire qu'on est bon. Donc, pour résumer, on a fait ces pièces-là avec le gabarit à 67,5. On usine le premier angle qu'on va usiner, c'est celui qui restera seulement sur un tiers. Ensuite, on réalise le deuxième. Pour réaliser le deuxième, on a pris un morceau de carte de visite cartonnée qu'on a plié en deux et qu'on est venu appuyer ici. Vous pouvez faire la même chose en venant diminuer l'épaisseur d'un Kumiko avec un ciseau à bois pour vous faire une butée arrière ici. Si vous ne voulez pas vous embêter avec cette astuce-là de mettre quelque chose derrière, vous pouvez faire tous vos premiers angles en suivant. quand vous voyez qu'il colle bien comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez le dérégler pour réaliser l'autre angle. Ou alors, vous pouvez vous faire un second gabarit. D'ailleurs, j'en proposerai peut-être des 67.5 tout seul. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour avoir deux angles, moi, c'est ce que j'ai fait dans les premières vidéos, notamment celle-ci, vous voyez faire les Kumiko en suivant parce que j'ai deux angles à 67.5 accrochés comme ça dans ma presse avec les deux réglages dessus et je l'ai fait en série. C'est beaucoup plus rapide. Une fois que ça s'est fait, il ne reste plus qu'à faire le petit élément qui va verrouiller à 45 degrés. Ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez le faire trop long, il peut rentrer en forçant et c'est pareil en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'il va déformer ici vos angles. Vous allez le voir, ça va s'ouvrir un petit peu, il y aura un petit jour. Vos angles ici à 22,5 degrés doivent bien coller de chaque côté. C'est ce qui donne cette forme ronde après au centre parce que tous les angles collent bien et ça fait une forme plutôt sympa. Si jamais il y a un petit jour, c'est sûrement que votre petite pièce ici est trop longue. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir couper les 16 pièces comme ça, donc les 14 qui me manquent et les petits bouts comme ça aussi. Il va m'en falloir 2, 4, 6, 8, 8, donc il me manque 7. Donc je vais tout couper tout de suite. Je m'amène toutes mes pièces là et ensuite on peut passer à l'usinage sur les gabarits pour pouvoir les positionner. Alors, j'ai toutes mes pièces. Je vais pouvoir les usiner. En premier, je reprends l'angle à 22,5 et tout à l'heure, on l'a fait avec des pièces plus longues. Alors, pour couper celle-ci, je suis simplement venu mesurer la longueur de mes pièces, à peine 4,2. J'ai pris un petit peu plus de 4,2. Et là, je viens régler mon gabarit pour réaliser toutes mes pièces de la même manière. Comme à chaque fois, on vient régler sur, ici, pour que ça se croise la moitié de notre bois environ. Il vaut mieux prendre moins et réajuster par la suite que de trop prendre d'un coup et de se tromper. Là, je vais prendre le plus grand en 40 mm. J'ai déjà cru plus d'une fois que mon gabarit n'était pas bon au début, quand j'ai commencé, parce que mon biseau, l'angle, ici, n'était pas centré. Ce n'est pas que mon gabarit était mal fait, c'est juste que je ne tenais pas mon Kumiko correctement, qu'il avait tendance à bouger. Et croyez-moi, avant que je comprenne, ça a été long. Si jamais vous avez un doute sur la position de vos mains, si vous ne savez pas si ça vient du gabarit ou de vos mains quand vous le réalisez, vous le mettez de l'autre côté et vous le repassez. Et si vous accrochez quelque chose, c'est en général que vous avez eu une mauvaise position au niveau de vos mains. Et là, j'ai juste à tous les faire comme ça pour ensuite changer et passer de l'angle de 22,5 à celui de 67,5. Allez, à vitesse réelle. Et le plus important, c'est un bon tranchant parce que si votre tranchant n'est pas parfaitement effuité, vous allez avoir de l'arrachement et en plus de ça, ça risque de ne pas être droit, de ne pas être joli et vous risquez d'abîmer votre gabarit. et honnêtement, ce serait dommage. Et là, vous voyez bien ce que je vous ai dit jusque-là. C'est-à-dire que je le tiens par le corps, j'ai retiré un copeau, deux copeaux, trois copeaux et en fait, c'est la main qui vient pivoter. J'ai dû me couper. Je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, vous voyez, j'attaque là et c'est la main qui vient pivoter. Alors, j'ai réussi à me couper au pouce alors que le pouce ce n'est pas devant le tranchant. Ça, c'est fort quand même. Là, je suis à vitesse réelle. Il ne faut pas se précipiter pour ne pas se couper comme moi à l'instant, apparemment. Une, deux coupes au moins. Trois, c'est encore mieux. Et l'affûtage, c'est indispensable. Si vous n'avez pas un bon affûtage, vous n'aurez pas un bon résultat. Le 22,5, on a terminé. On a toutes nos pièces. Maintenant, je prends celui à 67,5. Bon, j'ai été mettre une rustine parce que le sang sur le métal ce n'est pas conseillé. D'ailleurs, tout ce qui est humide sur le métal ce n'est pas conseillé. Il ne faut pas éviter qu'il rouille. Et en plus de ça, j'étais en train de tâcher mon tilleul en rouge. Attention aussi à quand vous usinez. j'y pense parce que je viens de le voir. Sur le 67,5, là, quand vous le prenez, ce qui peut se passer, c'est que si vous appuyez sur l'arrière du ciseau, ça le lève comme ça. Ce qui fait que vous ne serez pas à la bonne mesure. Donc, plaquez-le bien. On le tient par là et vers le bas. Bon, toutes mes pièces sont faites. Maintenant, j'ai juste à prendre mon petit carton, la 2 cartes de visite, en double épaisseur, à le mettre dedans. je retourne ma pièce et là, je vais réaliser l'autre côté qui va être sur les 2 tiers. Et là, c'est parfait. Juste, je vous remets la forme à côté. On ne se trompe pas, le plus petit biseau, c'est celui qui va être en contact de nos 2 pièces identiques. Et pour ne pas se tromper, on peut le mettre directement à l'intérieur. Ah oui, effectivement, si j'ai oublié de mettre le carton, ça ne va pas le faire. Ça me paraissait bizarre. Je termine toutes mes pièces et on se retrouve pour l'usinage des petites à 45 degrés. Une fois que celles-ci sont faites, on va faire celle à 45 degrés. Donc là, on règle notre butée si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer toutes nos pièces pareilles en les réalisant avec un angle à 45 degrés. Une autre petite chose. Alors attendez, je vais rentrer celui-ci. Je vais le décaler exprès. Voilà. Alors là, il peut paraître pas bon. Comme ça. Hop. Là, on a l'impression qu'il n'est pas bon du tout. Alors qu'il est très bien. C'est juste qu'il est mal positionné. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que je l'ai décalé en exagérant. Je l'ai décalé comme ça. En fait, il faut faire attention à bien positionner vos pièces parce qu'elles tiennent en compression mais elles peuvent bouger quand même les unes par rapport aux autres. Vous voyez ? Hop. de l'autre côté. Si vous les répartissez parfaitement comme là, eh bien là, votre assemblage est parfait. Donc attention à comment vous positionnez vos pièces de bois. À bien les mettre ici. Ici, il faut qu'elles soient parfaitement jointives au niveau de l'extrémité de l'angle là. s'il y a un petit décalage, votre assemblage ne sera pas joli. Donc pensez à bien le positionner. J'en avais fait un en plus et ça tombe bien parce qu'il y en a un qui a un gros défaut là. Il a un arrachement sur le côté. Alors oui, si vous avez un petit défaut sur une pièce, honnêtement, n'hésitez pas à prendre le temps de la refaire parce que c'est tellement joli quand on voit le résultat final. Et voilà. On a un bel à ça, Ouna. Alors, pour poncer, on ne peut pas prendre sa ponceuse et venir poncer dessus parce que ça va créer beaucoup trop de vibrations et les petits bouts par exemple risquent de ne vraiment pas apprécier et même le reste. Le fait qu'il y ait un mouvement circulaire par exemple, à la rigueur avec une vibrante mais doucement et encore non. Je vous conseille le ponçage à la main. Vous prenez une cale bien plate. Si vous avez un plateau de ponceuse, un grand plateau de ponceuse, vous pouvez le faire à la main. Personnellement, je prends de la colle néoprène en spray comme ça, là. Oups. On attend un petit peu que ça sèche très vite que les deux faces sèchent. Là, hop. Je vais pouvoir l'appliquer l'une sur l'autre et ça va me donner une surface de référence bien plane pour pouvoir poncer. J'en ai partout sur les doigts. Maintenant que mon abrasif est collé là-dessus, je peux prendre mon Kumiko, le poser à plat et venir le poncer. le tout, c'est d'appuyer bien à plat. Et voici le résultat. puis le trouve. J'en ai parti. Oui, vous l'annonce is Rough. Bien. Parfait, avec le cheval. Nous y plongons jusqu'au bout. Alors, quand vous allez le mettre ici, faites très attention à plusieurs choses. La première, c'est à bien vous aligner et à ne pas taper trop fort pour ne pas casser les extrémités ici. La deuxième, c'est de descendre les trois en même temps. De ne pas vouloir descendre un à fond et puis après les autres. Parce que vous allez déformer votre structure et vous risquez d'abîmer vos pièces ici. Donc, on descend petit à petit. Vous avez entendu, le son est différent, c'est qu'on est arrivé à bon port. Là, je le plaque bien comme je le veux. Et là, ça me fait mon Kumiko sur un joli support. Alors, si vous aussi, vous voulez obtenir ce résultat-là, n'hésitez surtout pas à vous entraîner. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Un autre point important pour voir si vous êtes bien positionné, c'est que l'ensemble de ces usinages au centre de votre fleur, de votre Asaona, doit avoir l'impression de ressembler à un très beau cercle. C'est-à-dire ici. Son point central fait qu'on a l'impression d'avoir un rond qui est usiné. Là, je lui ai fait un support qui est légèrement différent de l'autre, puisqu'il est plus évasé à la base qu'en haut. C'est ce qui fait qu'il est stable. Sinon, sur une hauteur comme ça, il n'y a pas de chance qu'il tienne correctement. Là, il tiendra très bien si je veux le poser quelque part. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de ce petit modèle-là. Maintenant, j'attends de voir vos créations sur la Saona. Pareil pour le hashtag, je ne l'ai pas précisé dans l'épisode précédent, mais n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez. De toute façon, tous les liens sont en description pour pouvoir me contacter. Dans le prochain épisode, je vous montrerai la fabrication d'un gabarit plus simple encore que celui que j'utilise moi, si jamais vous ne vous sentez pas de faire autant de rainures de façon répétitive, avec la même distance entre chacune. Et ensuite, on va travailler sur des projets un peu plus sympas, avec des plans, comme ça vous allez pouvoir les reproduire encore plus facilement.